C'est ça là ? Non c'est une confiture. Ah puis je ronfle quand je rigole, c'est honte. Hey salutations mes petits margoulins, bienvenue sur la suite de l'épopée de Groin, notre aventure sur Dark and Light, le jeu sandbox multijoueur. Et t'es en train de te dire, ouais putain ça claque du string fouflet, c'est super beau. Ouais regarde un peu cette vue magnifique que je me suis dégoté. Moi franchement ça me donnerait presque envie de tout claquer IRL pour m'inviter sur ce, pour aller habiter plutôt et pas m'inviter sur ce petit bout de terre. Alors pour les plus assidus d'entre vous, vous aurez remarqué certainement que c'est la même musique que le lac avec les cascades là où j'étais avec mon humain. En effet avec mon humain j'étais placé un petit peu plus là-haut, au dessus du lac. Parce que le lac donc se termine en cascade ici et ensuite ça part en rivière et marécage plus loin dans la plaine. Et moi je suis un nain vous le savez et je viens à des montagnes là-bas tout droit. J'ai pas filmé mon arrivée jusqu'ici parce que je pensais que ça allait être chiant que j'allais mourir 50 000 fois vu que j'ai pas de monture, que j'ai pas d'armure, que j'ai rien, que je suis quasiment à poil. Et en fait ça s'est fait d'une traite, j'ai juste eu 2-3 loups à la con qui m'ont poursuivi et c'est tout et je suis arrivé jusqu'ici. Et donc mesdames et messieurs puisque vous n'en avez eu rien à foutre de ma question sur l'épisode précédent sur où est-ce que je m'installe. Et bah voilà et bah finalement c'est un choix qui n'était pas proposé et je m'installe ici. C'est tout plat, c'est génial, c'est magnifique. Voilà j'aurai eu une île donc voilà ça sera mon île que je vais fortifier. Du coup qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode ? On va aller chercher un petit peu des matériaux de base, construire déjà une toute petite maison histoire d'avoir un petit truc. Et surtout passer le level 10 pour pouvoir construire le puits de résurrection pour pouvoir ressusciter si je meurs. Afin de ne pas me retrouver dans la capitale des nains. Pour ce faire on va aller chercher du bois et ça tombe bien, le bois il y en a juste en face. Donc je construirai des fortifications tout autour de mon île pour me la protéger. Ouh là mes amis les poissons. Et puis ensuite et bah qu'est-ce que je ferai ? Et bien je ferai un pont également pour rejoindre la berge afin de ne pas devoir nager à chaque fois. Allez venez les petits poissons. On va prendre ça. On va en profiter pour se les faire. Ça peut toujours faire un peu de viande. Regardez celui-là il est foutu. Non il n'est pas mort ? Putain j'ai cru qu'il était mort. Allez ! Je veux du poisson à manger à midi. On va y arriver. Regardez. Voilà. Tous ces beaux poissons qui se jettent sous fouflon. Sous fouflon. Sous groin. Je suis groin. Elle est confondue. J'ai déjà installé un petit feu de camp. Je n'ai rien fait de plus. Ah bah j'ai cassé mon épée. Bon. C'est pas grave. Je crois qu'on a assez de viande d'ailleurs pour le moment. Combien on a de viande ? Deux morceaux comme ça. 29 comme ça. Ouais c'est bon. Surtout que j'en ai encore sur moi. Ah oui je voulais réparer du coup mon épée. Hop je la remets dans mon inventaire. Elle est placée ici. Et je peux la réparer. Génial. Donc évidemment c'est l'épée de base. C'est l'épée que l'on peut fabriquer dès le début du jeu. Elle se casse très vite. Mais elle dépanne beaucoup. Donc ça c'est cool. Hop. Allez. On va chercher du bois. Pour tout ce qui est pierre. Il y en a la blinde ici en face. Donc ça c'est cool. Et pour tout ce qui sera minerai. Bah il y en a plein là-haut au-dessus de la montagne. Donc ça c'est pratique aussi. Allez c'est parti. Et en plus il n'y a pas trop de bestioles méchantes. Donc c'est plutôt agréable. Après les bestioles elles bougent. Donc peut-être que par la suite il y aura des vilaines... Des vilaines peau piètes qui voudront m'abattre. Mais pour l'instant ça va. Je vous rappelle pour ceux qui sont intéressés. Je suis sur un serveur PVP privé francophone. Ah bah d'ailleurs il y a une bête pas amicale là-bas en face. On va construire quelques... C'est quoi ? Comment on appelle ça ? Fondation. Voilà. Et je peux pas en fabriquer plus que ça parce qu'il me manque des cordes. Ok. On va passer sur la pioche pour avoir plus de cordes. Donc je disais serveur FR PVP les insomniaques. Ils ont un discord. C'est plus facile pour communiquer. Que te dire d'autre ? Si tu souhaites nous rejoindre sur ce serveur. Et bah je te propose. Si tu veux jouer. Plus ou moins avec fouflet. Ah ouais. Rien que ça. Ah pas dans la même guilde parce qu'on fait chacun sa vie. Mais on pourrait du coup faire une alliance de guilde. Moi bah je me pose là sur mon petit tilo. Mais toi par exemple tu pourrais te mettre ici. Regarde ici c'est assez plat également. Et sinon il y a de l'autre côté de la rive. Par contre on n'a pas le droit de s'installer. C'est dans la plaine. La plaine commence ici. Là où c'est hyper méga plat. Car c'est un endroit où il y a pas mal d'event PVE qui pop. Et il y a pas mal de mobs rares. Donc pour éviter le farm abusif des grosses guildes. On n'a pas le droit de s'y poser. Donc moi je suis à la limite. Du coup si ça intéresse quelqu'un. Alors il faut jouer nain évidemment. Les nains sont une faction sous-peuplée sur ce serveur. Les elfes, les humains. Ça va il n'y a pas de soucis. Tu peux les rejoindre si tu le souhaites. Mais moi j'ai pris nain parce que justement ils étaient en sous-effectif. Et du coup je me suis dit tant qu'à m'installer et recommencer. Autant recommencer avec une nouveauté. Et du coup voilà pourquoi Groin est arrivé. Et c'est la naissance de Groin. Le beau Groin. Allez on va construire. Plusieurs fondations. Je tire sur ma clope le temps que ça le fasse. Et il va me manquer. Je ne sais pas ce qu'il va me manquer en fait. Allez vas-y termine. Ah mais si en fait j'en fabrique plein là. Ok. Je ne pensais pas que j'en avais autant. Ok effacez la file d'attente. Ça ira ça ira ça ira. On en a assez. Et on va aller ramener tout ce petit monde. Tous ces petits objets qu'on vient de fabriquer. Directement sur la petite île. Alors je ne vais pas commencer tout de suite. Par faire des barricades de partout. On va déjà se contenter d'un petit barraquement. Qui sera en tâche. La paille ou je ne sais pas trop quoi. Pas très solide. C'est le premier palier. Et ce n'est pas trop moche en plus. Donc ça va c'est plutôt sympa. Allez on y va à la nage tout lentement. Il faudra voir si on peut construire des coffres aussi. Pour entreposer quelques matériaux. Glanés ici et là. Alors les avantages aussi d'être au bord de l'eau. C'est comme vous voyez. Il y a pas mal de plantes aquatiques. De rivages là. Comme ça. Et ça pour les fleurs. Pour le foin et tout. C'est méga pratique. Et ça c'est chouette. Ça me fait plaisir. On va d'ailleurs mettre nos fondations directement. En raccourci. Je les mets sur la touche 6. Et comme tu peux le voir. Regarde c'est bleu partout. C'est merveilleux. Je peux installer. Où je veux. Alors la bestiole que vous voyez ici. On peut le tamer. Pour en faire une monture également. Oui. C'est sympa. Bon faut pas être. Faut pas être. Phobique des insectes. Ça va. J'ai cru que j'allais me faire attaquer. Parce que je lui ai marché dessus. Mais ça va. Du coup c'est magnifique. Et par la suite. On pourra du coup. S'installer. Alors ici. C'est le seul endroit pas plat de la base. Mais je pense qu'il y a moyen. Avec des piliers. Et des planchers. De faire une tour. Ou quelque chose ici. De sympathique. Et avec des ponts. Rejoins de la rive là-bas en face. Plutôt que celle-là là-bas. Parce que simplement. Bah les nains. Ma capitale. Elle est droit devant. Pas ici. Parce que ça donne sur la plaine. Et on n'a pas le droit de construire. Et par la suite. Je pense que je peux essayer de conquérir les petits rochers. Et essayer de faire des tours. Ou des trucs sur les rochers qui sont là. Ça peut être chouette. Afin d'avoir une vue magnifique sur le lac. Oh putain. Que ça peut être beau. Ah je suis déjà. Je suis tout excité. Bon. On va faire cuire de la viande. Rechercher. Je vais y déposer. Un peu de bidoche. Voilà. Si je veux fabriquer de ça. Il me faut des myrtilles. Et de la viande cuite. Ok. On va déjà faire cuire la viande. Allumer un feu. Tout fabriquer. Voilà. Nice. Ça c'est fait. Est-ce qu'on a la possibilité de construire déjà un coffre ? Oh putain. On peut déjà le fabriquer. Et bien on va le fabriquer tout de suite. On va même le mettre. Dans notre barre de raccourci directement. Voilà. Non. C'est peut-être mieux si je le mets en fait. Je suis con. J'allais le mettre dehors. Réfléchis fouflet. Mais le coffre ne serait-il pas plus intéressant de le placer à l'intérieur de ta maison ? Histoire de protéger un minimum. Parce que moi j'allais le poser là sur un caillou. Bah oui. Bah moi je sais. Tu sais. C'est du fouflet tout craché ça. Et quoi là-dessus on peut construire ou pas sur ce caillou ? Non les fondations vont pas là-dessus. Mais c'est pas très grave. Parce que de toute façon il y a plein de places ailleurs. Alors c'est temporaire ce petit bout de maison que je vais faire pour l'instant. Je sais pas encore comment je vais aménager l'île. Je ferais bien un petit champ pour quelques moutons. Des trucs comme ça. Bah oui les fameux bébés lucky moutons. Je pense que pour l'instant on va se mettre là ici. Allez et de 1. On va faire un petit truc simple. J'aurais peut-être dû ramasser d'abord. Je vais déjà couper les plantes. Parce que sinon elles vont rester en travers du plancher. Et ça va pas être joli. Et de toute façon c'est pas grave. Ça fera de la paille pour du foin. Ouais je pense que c'est bon. Hop. Hop. Voilà un petit carré en 4x4 comme ça. Ni vu ni connu. On va y fabriquer des murs. Avec une porte. Parce que sinon je peux pas rentrer chez moi. Ça serait dommage. Donc là on a le mur avec la porte. Très bien. On a la porte évidemment. On va placer. Non ça c'est le schéma. Je me fais avoir à chaque fois. Mais cette fois-ci. Cette fois-ci. Groin. Allez Asfouflet a réussi à y penser. On va placer où cette porte. De ce côté. Là comme ça là. Ouais on va la mettre là. On va y placer la petite portounette. Très bien. Allez ça a de la gueule pour un truc bas de gamme. Bon ok c'est du bas de gamme. On voit que la porte elle ferme pas comme il faut. Mais franchement pour un truc premier niveau. Qui coûte rien à fabriquer. Et ça a plutôt de la gueule. Ensuite on va fabriquer. Je ferais bien des... Ah il n'y a pas de fenêtre c'est vrai. C'est vrai c'est vrai. En tâche. Pour avoir des fenêtres. Il faut qu'elles soient dans le toit. Ouais ouais. Donc on va faire des murs classiques. Et on posera également notre coffre aussi. Et on ira rechercher des matières premières pour le coup. Parce qu'on n'en aura pas assez. Hop. Alors touche 6. Il y a de la coquine là. Qui est déjà en train d'essayer de venir. Combien j'en ai fabriqué. Arrêtez la file d'attente. J'ai pas besoin d'en avoir 50. Pour l'instant. Hop. Hop. Ouais. Je ferai l'aménagement de la base. A partir du moment où je saurai exactement qu'est-ce que je peux fortifier. Donc une fois que j'aurai fait les remparts. Hop. On en fabrique encore un. Parce qu'évidemment il nous en manque un. Voilà. Déjà on a un petit début. On va poser le coffre. Non on le posera peut-être après. Parce que si on fait un étage. Donc quoi que. Hop. Le petit coffre. Le coffre on va le mettre ici. Là. Là c'est bien. Voilà. Je vais déjà y déposer des choses dedans. Je pense que j'ai des trucs à déposer. Genre des cailloux. Ça. Avec ça. Je vais déposer mes os aussi. Parce que oui j'ai des os. J'ai plein de bordel. J'ai de la peau. Mes pommes. Je les garde mes pommes. On va mettre le bois ici. On va aller en chercher plein d'autres. Les fondations. C'est quoi ça ? Ah c'est de la fourrure pas commune. Alors j'entends galoper. Ah c'est peut-être le lapin que j'entends. Oui c'est le lapin. J'ai cru qu'il y avait une hyène. Ou je ne sais quoi. Qui m'avait trouvé. Allez ouvre moi la porte. Merci. Ça a rien de la fermée. Il n'y a pas de toit. Et on va aller chercher d'autres trucs. Ah avant on va aller voir pour la bouffe. Normalement j'ai des myrtilles. Et donc je peux fabriquer de la meilleure viande. Rechercher. Ah bah il fait chaud. Je m'étonne. Je suis à côté du feu. Si je les pose ici. Ça veut dire que je peux fabriquer ça. Ouais. Ok nickel. On va fabriquer également ça. Voilà. C'est en attente. Et nous on va aller rechercher un peu de bois. Tout simplement. Et par là bas ça me semblait assez safe. Donc on va retourner dans cet endroit. On va même vous faire des fleurs. Tiens. Alors pourquoi je mange des fleurs ? Tout simplement parce que ça remonte ma concentration. La concentration en gros c'est la fatigue mentale. Ah mais j'ai pris un niveau en fait. Je suis niveau 9. Cool. Sachant que l'objectif là pour cet épisode c'est le niveau 10. Pour construire le puits de ressuscitation. Ça se dit pas mais moi je le dis quand même. Et donc soit tu dors pour remettre ta concentration à fond. Soit tu bouffes des fleurs. Et bah moi je choisis de manger des fleurs car je n'ai pas de lit. Car dans Ark les lits servent à respawn. Ici ça sert à dormir. A base d'un lit quoi. Je vais monter un peu encore ma santé. J'aimerais bien avoir au moins 200 points de vie pour être safe un minimum. Je vais augmenter mon endurance parce que j'ai remarqué que c'est bien de porter. Mais quand je me fais attaquer avec une endurance à 100. Je mets trois coups d'épée et je suis à plat. Ou même pour fuir c'est pas des plus faciles. Donc du coup voilà. Et ce qui est pratique c'est qu'avec les poissons. J'ai pas besoin de me fouler pour aller chercher de la bouffe. Mais pour l'instant nous on a un objectif. C'est du bois. Et des cordelettes. C'est tout tranquille ici. Et la vue est sympathique. Ah il y a la hyène là-bas. J'espère qu'elle ne me voit pas de loin cette coquine. On va y aller avec... On va déjà prendre du vrai bois. Des vrais rondins. Et du coup pour thème c'est bien parce qu'il y a plein d'animaux dans la plaine. Il y en a partout. Et comme j'ai une vue dégagée quand je thème. Je pourrais voir si j'ai pas un prédateur qui me roule dessus. Enfin qui m'arrive dessus à toute allure. Oh 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 un nain. Je vais en faire des nuggets. Du coup voilà. Egalement. Si tu apprécies les vidéos. L'aventure. L'épopée de Grouin. Alors je t'en prie. N'hésite surtout pas à lâcher un petit pouce positif. Ah bah oui. Tu peux lâcher un pouce positif. Et surtout mettre un commentaire. Car le commentaire je t'en supplie. Ça participe au référencement de la vidéo. Et c'est super important pour se démarquer des autres. Dans la liste des vidéos proposées. Je vais regarder les compétences où j'en suis dans le paillage. Ils appellent ça le paillage. Ok. Je vais construire encore des murs. Histoire de pouvoir fabriquer ensuite les espèces de triangles. Pour pouvoir faire un toit. Parce que moi ce que j'aimerais c'est ça comme toit. Le toit avec une lucarne. Histoire d'avoir un petit peu de lumière un minimum quoi. Sinon c'est tristounet. Tu es d'accord avec moi je l'espère. Donc du coup. Cuisine rang 2. Très bien. Oui parce que c'est en train de cuisiner. Même si je suis pas à côté. Y'a pas de soucis. Ça fonctionne. Alors ce qu'on va faire c'est. On va tout fabriquer en mur. Jusqu'à ce qu'on prenne assez. Ouf. J'ai fait une roulade dis donc. Voilà. Et de 1. Du coup paillage on est à 59%. En attendant on va récolter des ficelles. Avec la pioche. Qui nous permet d'avoir plus de cordes. Plus ça va vite pour avoir des cordes. Ah du coup je cours pas vite. Parce que non seulement je craft. Mais en plus je suis surchargé. Et je vais fabriquer plutôt que tout faire en mur. Je vais faire aussi des fondations. Qu'est-ce que c'est qu'il s'est cassé ? Ça a fait un bruit bizarre. J'ai eu peur. Ok. Donc je disais. On va faire un peu de fondations aussi. Parce que pour faire des remparts. Bah il faut des fondations. Et je les commencerai je pense en tâches. Ensuite je les évoluerai en bois. Et ainsi de suite en fonction des paliers que j'ai à chaque fois. On en est où dans le paillage ? On y est bientôt. Ok. On va pouvoir arrêter la file d'attente. Et maintenant on a accès à tout ce que je voulais. C'est super. C'est fabuleux. C'est fantastique. Je ne peux pas rêver mieux. Du coup on retourne sur son île. Alors évidemment. On va me dire. On peut me dire. Et dans ce cas là je vous dirais. Vous avez totalement raison. Fouflet. Grouin comme tu veux. Mais appelez-moi Fouflet. Parce que Grouin c'est le personnage. En hauteur tu as plus de sécurité. Car évidemment là où il y a des falaises. Les gens ne peuvent pas passer. Et bien tu as tout à fait raison. On est bien d'accord. C'est pour ça qu'à la base. Les choix que j'avais proposé. Dans le premier épisode. Déjà c'était des zones proches de ma capitale. C'est à dire là-bas. Vers les montagnes. Avec au moins une falaise. Parce que de ce côté là. Les gens ne peuvent pas passer. Le problème c'est que ce n'est pas toujours très plat. Et c'était isolé. Et moi je voulais un endroit. Vous savez que je suis un aficionados des Bellevues. Et mon coeur m'a dit. Mais putain mais Fouflet. Tu kiffes l'endroit du lac. Retourne à cet endroit. Alors pour changer. Et pas être au même endroit exact. Par rapport aux vidéos concernant mon humain. Du coup je me suis mis en bas du lac. Vers les cascades. On en est où ? On va arrêter un peu cette file d'attente. Ah bah c'est bon. Dès que ça c'est terminé. On va vérifier si c'est bien en liste d'attente. Quand il y a les petits points indiqués. Ouais c'est bien ça. Nickel. Du coup ça c'est cool. Ok. Hop là. On va se délester un petit peu. Tout ce qu'on a en trop au niveau des murs. Et des fondations. Très bien. Je vais reprendre le bois parce que j'en aurais peut-être besoin. Parce que je vais fabriquer mes petites choses triangulaires. Donc il y en faut chaque côté. Donc un, deux comme ça. Et un, deux comme ça. Un gauche, un droit. Ça me semblait logique là dans ce que j'ai fait. Mais c'est cool. Faut lait sa logique. C'est pas trop ça. C'est bon. Allez. Donc on en a là. Et là. Très bien. Donc touche 6. Ah ça ne se met pas sur un vrai mur. Ça se pose sur une fondation. D'accord. C'est pas ce que je pensais. Du coup je suis un peu dans la déception. Je suis un peu dans la tristesse. Très bien. C'est un vrai mur donc. Ok. Alors moi c'est quoi que je veux en fait. On va y arriver. On va y arriver. Rappuie sur la touche fouflet. Voilà. Tu vois. Quand tu veux. Ah oui c'est bien un mur. Je pensais que c'était un problème de traduction. Mais non c'est bien un mur. Moi ce que je veux c'est les espèces de soutien de toi là. On va regarder ça. Compétence. Paillage. Ah bah on a tout. Sauf ça. Je sais qu'en menuiserie ça existe. Ah bah non. Mur triangulaire gauche. A placer entre deux toits inclinés se rejoignant. Bah ouais je suis censé pouvoir le placer alors. Paillage. Entre deux toits inclinés. Pardon. Alors est-ce qu'il faut que je mette déjà un toit incliné ? On va revérifier encore une fois. Non. Il est d'accord pour ça ici. Ah. Il était d'accord. Ok. C'est dans ce sens là qu'il veut se mettre. Ah ouais. Donc touche 7. 6. Donc il est ok. Voilà. Et de 1. Hop. Bah voilà. Finalement. D'un coup ça marche. Puis juste avant ça voulait pas. Ah c'est vraiment une maisonnette hein. On va pas se les cacher. Un hangar. Un entrepôt. C'est ce que tu veux. Et ça sera ma maison. Et on y sera bien. Oh si on y sera bien. Toit incliné. Très bien. Il m'en faut combien ? 4 j'imagine. 1. 2. 3. 4. Et on va les mettre directement dans le raccourci. Ah oui mais non. Parce que moi ce que je veux c'est le toit incliné avec les fenêtres. Bon c'est pas grave. On les aura fait. On les foutra dans le coffre. Et puis on ira rechercher d'autres matériaux par la suite. Inventaire. Hop revient ici. Ah bah en attendant je vais refabriquer des fondations. Tiens jusqu'à ce que le paillage soit bon. On va aller ici déposer nos toits. Hop. Et puis pendant qu'on fabrique. On va aller ramasser la nourriture qui normalement a fini de cuire. Ou pas parce que visiblement il n'y a plus de feu dans le feu. Il n'y a... Enfin voilà. Mon barbecue n'est plus allumé. Rechercher. Bah c'est très bien. Hop. Voilà un petit festin. Et je pense qu'on peut... On va en profiter... Oh bah non j'ai pas faim. Moi j'ai envie de bouffer en fait. C'est mignon un nain qui mange. Ça fait rêver. Non ? Ah bon bah y'a que moi. Ok. Alors du coup dans les commentaires j'aimerais bien que tu me dises ce que tu penses de ce petit endroit. Parce que l'île au début de loin tu te dis c'est pas très grand. Bon bah ça tombe bien. Moi non plus je suis un nain. Donc c'est déjà ça. Mais surtout c'est super plat et c'est super beau. Qu'est-ce que tu penses du décor ? C'est chouette. Je suis trop content. Et on est toujours au niveau 9. Il nous faut un niveau 10. Alors les fondations j'en fais plein parce que forcément quand je vais devoir faire tout le tour de l'île. Bah il va en falloir beaucoup. Et du coup bah si jamais tu as Dark and Light moi je trouverais ça super chouette d'avoir d'autres collègues nains. Puisque les nains sont... Repeuplons la faction naine mes amis. Et venez vous installer. Donc là en face on a pas le droit là où y'a tous les cailloux. Mais ici sur le côté par exemple c'est possible car ce n'est pas la plaine centrale. Le côté là aussi c'est pas la plaine centrale. Puis sinon bah y'a les montées là bas derrière. Mais bon du coup on sera un petit peu éloigné les uns des autres. Mais je trouverais ça chouette parce que du coup par exemple ici. Bah moi je vais faire un pont qui va sur la berge de l'autre côté. Et ça pourrait être super chouette que du coup bah ça passe par ta base et tout. Franchement ce serait chouette. Ah euh si t'as envie de me rejoindre sur Dark and Light. Vas-y viens. Viens dès, viens dès. Et évidemment comme tu seras dans ta propre guilde de toi même. Tu pourras inviter tes potes dans ta guilde et on sera pas dans la même. Bah du coup tu construis à ton envie et y'a pas de règle. Je serai pas là pour te dire ou toi pour me dire. Euh non moi j'aime pas. T'aurais dû faire ça comme ça. Non c'est ça qui est cool. Allez. Euh. Ça et si pour s'alléger un petit peu les guiboles. Qu'est-ce qu'on peut construire en tâche compétence. Non c'est absolument pas ça que je veux faire. Il nous manque quoi en fait là ? Il nous manque euh... Des cordelettes. Ok bon on va aller chercher les cordes. Il est 17h dans le jeu donc ça veut dire qu'il va commencer à faire nuit dans quelques heures. Regardez là la beauté des lumières. Enfin le... Tout a changé quoi. Tu me fais peur toi hein. Vilaine. Il y avait un mouton sur l'île tout à l'heure. Il est plus là. On a vu il a dû se noyer. Hahaha. Quand j'ai dit dans mon discord. Ouais ouais parce que j'ai un discord aussi. Donc du coup euh... Il y a le lien dans la description aussi. De toute façon faut toujours regarder les descriptions. Je disais regardez j'ai déjà mon futur mouton Lucky. Parce que tous mes moutons je les appelle Lucky. Et le premier truc qu'on m'a dit c'est... Je me demande bien comment il va mourir celui-ci. Hahaha. Parce qu'à chaque fois que je dompte un mouton. Celui-ci se suicide d'une manière toujours originale. Euh... Une fois il s'est empalé dans ma grille. Hahaha. Oui carrément. Jusqu'à mourir. Et une fois l'autre est allé chasser du griffon. Jusqu'à je sais pas où là. Et il est mort. Allez il nous faut des cordelettes. Avant il est tombé de la nuit. Et qu'on prenne le niveau aussi. Ce serait cool. Ça va. Le serveur est en x2. Donc niveau récolte c'est pas non plus l'euphorie. Mais c'est moins radin qu'en x1. Donc ça c'est cool. C'est un vrai serveur pvp. Donc c'est du trifaction. Comme à chaque fois. Comme vous le savez. Il y a les nains, les elfes, les humains. Mais cette fois-ci. Si tu t'entends pas avec une guilde. Quelqu'un de ta propre faction. Tu peux pvp interfaction. DMFR l'interdit. Si tu joues nain. T'as pas le droit de taper les autres nains. Même si ceux-ci te cassent les couilles du matin au soir. Ici tu peux. Voilà. Évidemment à éviter je pense. Histoire d'avoir une faction soudée. Parce que je vous le rappelle que les nains sont dans sous-effectifs. Et les nains c'est bien. Et en plus ils viennent de modifier d'ailleurs. Il y a eu un patch. Ils ont ajouté d'ailleurs du contenu. Mais ils ont aussi ajouté quelques décorations. Je vous avais dit que la capitale des nains. Je crois que vous l'avez dit. Celle des humains et des elfes. Elles sont splendides. Elles sont grandes et tout. Et les nains c'est un trou dans la montagne. Et point barre. Et bien là ils ont commencé à aménager une église et quelques maisons devant. Du coup ça commence à avoir un peu plus de gueule chez les nains. Vous allez me dire. C'était pas difficile. C'était juste une montagne avec un trou. Et des nains dedans. J'allais dire des gens. Mais non c'est plus que des gens. Ce sont des nains. Allez. On va reconstruire encore. Bon on va reconstruire des fondations. Jusqu'à ce que notre niveau de paillage est augmenté. Je vais rallumer ma cigarette parce qu'elle s'est complètement éteinte. Quoique non elle est quasiment finie. Donc j'en prends d'une autre. D'ailleurs le paillage en est à 75%. Donc ça c'est cool. Hop. Allez on a un peu de lumière là. D'ailleurs je vais aller rallumer mon feu. Parce que quand il fera nuit je ne vais plus trouver. Parce qu'en fait j'en avais déjà posé un de feu. Un feu de camp. Sauf que je ne sais pas où. Pourtant l'île n'est pas super grande. Mais je ne sais absolument pas où j'ai posé ce putain de feu. Et quoique je vais attendre qu'il fasse un peu plus l'eau. Parce que là il n'est que 18h40. Et je crois que la vraie nuit ça va être vers 22h. C'est beau la lumière. Et on est niveau 10. Et ça c'est cool. Parce qu'on va pouvoir faire le puits de Rez. Allez le paillage. Comme ça j'ouvre l'inventaire en même temps. 95. 95%. 97. Je pense qu'à la prochaine fondation ça devrait être bon. Quoi qu'il y a que ma chance ça va faire 99. Non c'est bon. Ok nickel. On annule la file d'attente. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va monter encore la santé. Je vais monter cette fois-ci un petit peu mon poids. Parce qu'on est un peu ric-rac quand même niveau poids. Et normalement j'ai J'ai pas débloqué le... Ah si il est là. Voilà. Ah fabriquer 4. Bah c'est nickel parce que c'est 4 qu'il m'en faut. On va déposer les fondations dans le coffre. Ah là on a une réserve de fondation. Et ça on va le mettre là. Magnifique. C'est magnifique. C'est la touche 6. Si je dis pas de bêtises. Ouais c'est la touche 6. Je vais encore en chier comme d'habitude. Et de 1. Ah c'est ma seule source lumineuse dans la maison. A part si je fais un feu. Donc du coup on va en mettre 4. Si il est d'accord. Est-ce que tu es d'accord mon ami ? Non ? Un seul ? Tu veux me poser qu'un toit ? T'es pas d'accord pour que j'en ai d'autres ? Non c'est pas du bon côté. Non. Allez ! Je veux mes toits ! Allez ! On va pas passer la journée. Yeah ! Ah là ! C'est bien c'est lumineux ! Ah je rigole on va mettre les autres quand même. Si on y arrive. Nice ! Nice ! Du coup je me pose la question. Est-ce qu'on peut fermer les volets du toit ? Où la porte elle est là ? Cool ! Ah oui ça se ferme ! Ah non ça se démolit. Ok. Ça reste donc ouvert. Ah merde du coup tout le monde peut voir chez moi. Je pensais que je pouvais les fermer. Je pense pas qu'on puisse passer par. On peut passer par dessus. Attendez il y a un bruit bizarre chez moi. Bon je crois qu'il pleut en fait c'est tout. Regardez comment c'est beau. Tu m'as fait peur l'appareil avec tes bruits. Je vais essayer de grimper. Tu peux pas grimper. Parce que j'ai peur de... Que les gens puissent y passer par dessus. Bah vous si vous avez une lucarne chez vous. Enfin pas en vrai mais dans le jeu. Ceux qui jouent. Est-ce que ça se ferme ? Où est-ce que les gens peuvent passer à travers ? Ce serait dommage quand même. Bon du coup. Est-ce que j'ai des cailloux suffisamment nombreux. Pour faire un feu de camp dans la maison. Histoire d'avoir... Ah est-ce que je peux peut-être faire des... Est-ce que je peux construire déjà des feux d'intérieur ? Genre une torche à la con. Non. Cela dit j'ai... Je peux me faire ma fée en même temps. J'ai peut-être pas assez de shards par contre pour faire une fée. Est-ce que j'ai assez ? Non ça c'est le soin. Ah si j'ai assez ok. Pardon. J'ai fait un rototop. Il n'était pas prévu à la base. Mais je l'ai fait. Du coup on va activer une fée. Ah bah c'est nickel ! Merveilleux tout ça. Très bien. Alors je vais déposer le bois. Ça aussi. Les cordelettes. Je pense que c'est quoi ça ? Du bois rare. Eh bah le bois rare aussi. Ouais je pense qu'on est bien là. Ça ça pourrit encore plus que ça peut pourrir ou pas ? Il y en a varié. Non je vais la garder parce que le reste va pourrir de toute façon à un moment donné. Et on va regarder pour le puits de Rez. Qu'est-ce qu'il faut pour le construire ? Si je le trouve bien évidemment. C'est ça là ? Non c'est une confiture. Ah puis je ronfle quand je rigole cette honte. Compétence. T'es où là mon puits de Rez ? Putain je sais plus où c'est. C'est en survie. Ah prérequis rang 3. Le schéma des blocs. Le sac de couchage. Bah justement voilà on en parlait. Et. Et ça. Ah puis il me faudra pas mal de trucs que j'ai pas encore. Ah oui j'ai pas assez d'eau. J'ai pas de peau. Bah il faudra que j'aille chasser pour ça. Ok. C'est pas très grave. On le fera. On le fera à mon avis dans une prochaine vidéo. Je pense que j'irai farmer. Ouais ça sera le sujet de la prochaine vidéo je pense. On ira farmer des bestioles. Histoire d'avoir assez pour construire le puits de Rez. Récupérer du bois. Récupérer du foin. Fabriquer des matériaux liés à la survie. Ok. Nickel. On en est où ici ? Ah bah il fait nuit hein. Et donc notre petite maisonnette. Moi je trouve qu'elle a de la gueule hein. Pour un truc de base. Bas de gamme. Premier prix Eco+. C'est plutôt sympathique. C'est quoi cette lumière qu'on voit ? C'est la bestiale ? Ah putain elle a des loupiottes pour la nuit. C'est génial. Ah j'ai la musique qui change. C'est bizarre. Ah c'est peut-être pour annoncer qu'il va faire nuit. Parce que je crois qu'il y a une musique pour annoncer la nuit. Et une musique pour annoncer le jour il me semble. Enfin j'ai l'impression que j'ai lu hein dans le jeu. Parce que j'ai pas vu d'événement particulier qui disait voilà pourquoi il y a de la musique. Ok bah écoutez on va se mettre là dans la maison. Hop. On va fermer la porte hein. Porte décrépit. Définir un code pin. Ah oui mais vous allez le voir du coup bah ça je le ferai hors vidéo. Je suis pas con à ce point là quand même. Et bah voilà. On a notre petite. Oh putain j'ai vu cascade. Je vois les cascades depuis mes lucarnes. Oh la classe. Mais du coup je dois voir la belle lune. Ouais. Oh c'est trop bien. Est-ce qu'il est si chaud que je vois le volcan ? Oui il y a le volcan là-bas. Oh c'est trop bien. Oh je suis content. Ok. Bah du coup. Qu'est-ce qu'on a fait dans cette vidéo ? On a regardé comment fabriquer une maison. On s'est installé sur une petite île qui sera l'île de Groin. Alors je sais pas comment je pourrais l'appeler. Si vous avez des idées. Mais je suis sûr que personne n'aura regardé la vidéo jusqu'ici. Mais si jamais vous avez des idées pour un nom de guilde. Enfin le nom que je pourrais donner à ma maison. Précédemment je m'appelais le sanctuaire. Je trouvais que ça sonnait bien. Je peux me rappeler le sanctuaire. Pour l'instant c'est ça l'hypnée de base. Mais si jamais vous avez d'autres idées éventuellement avec Groin. Je sais pas moi. L'île de Groin. L'île au Groin. Ah oui j'avais l'idée de Formuzo. Parce que je trouvais que Formuzo ça sonnait bien avec Groin. Voilà c'était... Oui bah faut pas chercher... Ah tu cherches ma maturité ? Bah tu la trouveras pas. Du coup je t'invite vraiment. Parce que ces vidéos là c'est vraiment les... En ce moment quand je fais du Dark and Light. C'est des vidéos sur lesquelles je prends plus de plaisir. Parce que je m'éclate sur le jeu. Donc du coup n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et sur ce je vous fais des gros bisous, des gros kissous. Petite poignée de main. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures sur Dark and Light. Et la prochaine fois on va fabriquer de quoi ressusciter. Yeah parce que là si je meurs... C'est direction le capital des nains je vous le rappelle. Allez salut salut les gens.